Musique Bonjour, frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio-Devis. Il est 20h57, voilà, 53 heures de Paris et nous sommes en direct sur TV et Radio-Devis. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Nous sommes très, très heureux de vous avoir avec nous et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à vous connecter, à nous envoyer des mails d'encouragement. Que le Seigneur en tout cas se souvienne de vous et de vos familles, vos enfants. Que Dieu soit béni, Père, nous te bénissons, nous te confions cette soirée. Merci pour nos bien-aimés qui sont connectés ce soir. Nous voulons te bénir pour l'œuvre que ton esprit opère à nous. On nous dit Choua, Amen. Voilà, beaucoup de bouchons ce soir, à cause de la pluie. Bonsoir Didier, bonsoir Samuel et bonsoir vous tous qui êtes avec nous ce soir. Alors Samuel, on commence par toi. Oui. Comment vas-tu ? Très bien. Donc demain c'est le départ. Oui. Tu prends l'avion pour Abidjan. On dit quoi ? Tout va bien. On dit quoi ? On veut apporter ce feu du réveil par grâce du Seigneur Abidjan. Et là-bas il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont mobilisés, qui se sont mobilisés, qui se mobilisent de plus en plus. D'un mois avec une émission radio qui a commencé depuis un mois maintenant. D'accord. Beaucoup d'appels, beaucoup de gens sont soifs de cette parole, tout simplement de nous recevoir aussi. Alors il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés. Il y en a qui arrivent de la Guadeloupe, du Canada, certainement des Etats-Unis, de la Russie. Il y a une dizaine de personnes, dix personnes qui viennent du Gabon. D'ailleurs ce soir, certainement, elles nous suivent. Et j'ai eu un SMS d'Alain de Libreville qui me disait que ces dix personnes ont pu retirer aujourd'hui leur billet. Hier, elles étaient en ambassade de la Côte d'Ivoire à Libreville et elles ont eu à moins de 15 minutes leur visa. Donc tout est bouclé. Parfait. Alain, que je sois béni en tout cas. Amen. On se dit à bientôt sur Abidjan. Donc comment ça va se passer un peu le programme là-bas, Samuel ? Alors le programme va être assez chargé comme d'habitude parce que les frères ont beaucoup soif. Donc ils ont pratiquement tous les jours, il y a un programme à commencer le lundi au plateau. D'accord. Le lundi 7. Le lundi 7. D'accord. Exactement. Et le mardi, ça sera, si je ne me trompe pas, à Yopougon. Il y a un programme qui est prévu à Yopougon, dans le nord de la ville aussi, plus vers Bassam. Il y a également un programme qui est prévu aux deux plateaux. D'accord. En plus, ça arrivera à deux plateaux. Donc voilà, on va essayer de toucher tous les coins d'Abidjan. Par grâce du Seigneur et beaucoup de frères et sœurs sont mobilisés. Il y aura un programme à l'un de nier aussi. Donc toutes ces informations sont disponibles en détail sur le site TV de vie. Donc là, je pense qu'on a omis de mettre un numéro. Le numéro de téléphone sera mis ce soir. Parfait. Donc on va, on vous aurez tous les contacts, toutes les informations. Et si vous avez des besoins d'invitations ou d'informations supplémentaires, vous pouvez contacter le mail contact.atv2vie. D'accord. Alors on va certainement aussi distribuer quelques bibles. Oui. Puisqu'on est assez nombreux à partir à Mission là-bas. Donc il y aura quelques BGC qui seront éventuellement distribués là-bas. Mais je ne pense pas qu'on pourra, n'est-ce pas, répondre aux besoins de chaque... Ça va être compliqué parce que déjà, il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés. Notamment, il y a des frères du Ghana qui veulent... Qui vont arriver. Qui s'organisent pour arriver. D'accord. On va faire avec les moyens qu'on a. D'ailleurs, nous saluons les frères restos du Gavon, du Ghana, parce qu'ils sont très aînés, très motivés et certainement connectés ce soir. Exactement. Exactement. Donc je pense que la Côte d'Ivoire a besoin de ce message. Et cette fois-ci, il y a tellement de mobilisation. Il y a même des gens qui se mobilisent de l'intérieur du pays pour descendre à Abidjan. Donc je pense que le Seigneur va nous faire énormément de bien et on va s'éclater. On va radier. On va rester en vue quand même sur la... Oui, oui, bien sûr. Après s'être éclaté. On se comprend. Parce qu'il y en a qui vont dire ça y est, c'est une nouvelle... Oui, oui, effectivement. Voilà, parce qu'on est tellement aimé, tu sais. Alors, que Dieu soit bien. D'ailleurs, nous tenons à saluer tous ces gens parce qu'ils ont vraiment beaucoup de boulot quand même, parce qu'ils ne dorment plus. Ah oui, quasiment plus. Non, je veux dire les gens qui nous aiment. Et ils ne dorment plus parce qu'il faut décortiquer toutes les vidéos. Donc c'est vraiment une grâce. Et d'ailleurs, soyez de plus en plus connectés. Parlez de plus en plus. C'est vraiment une grâce pour vous. Et d'ailleurs, on ne va même pas parler de vous. Que Dieu soit béni. Donc la mission à Côte d'Ivoire, ça va bien se passer ? Ça va bien se passer par la grâce de Dieu. D'accord. Donc il y a beaucoup de mobilisation, beaucoup d'attente aussi, parce que beaucoup ont soif. Et ça faisait quand même quelques temps ? La dernière fois qu'on était à Bijan, je ne me rappelle même plus. Je pense que c'est plus de deux ans, deux, trois ans. Deux, trois ans, effectivement. Deux, trois ans. En tout cas, ça nous manque. La Côte d'Ivoire, c'est un pays que nous aimons beaucoup. Et que le Seigneur bénisse les autorités et qui nous ont beaucoup aidés aussi. Donc notamment dans l'obtention des documents administratifs pour l'obtention des visas. Tout ça, en tout cas, que le Seigneur bénisse cette nation. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire ? Non, 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 je pense que l'essentiel des informations dans le détail sera disponible sur le site, comme j'ai dit. D'accord. Et on vous attend tous nombreux à Bijan. Parfait. Que Dieu soit béni. Tu veux partir tout de suite ou tu veux rester jusqu'à... Oui, je vais devoir partir. Effectivement, parce qu'il y a ta femme qui t'attend, d'ailleurs, qui nous saluons. Et voilà, que Dieu soit béni. Ok. Donc, parfait. Il y a qui veut prendre la place, prendre le risque de s'asseoir ici. Voilà. Gloire à Dieu. Samuel, donc merci. Et alors, nous avons Didier avec nous aussi, Didier qui nous vient de la Réunion, de l'île de la Réunion. Et voilà, donc je vais inviter un frère qui pourra... Tiens, frère, tu peux venir t'asseoir là, c'est possible ? Parfait. Voilà, donc Didier qui est avec nous depuis quelques semaines. Bonsoir, Didier. On va te passer le micro. Tu vas bien ? Bonsoir, oui, je vais bien. Comment ça se passe les vacances à Métropole ? Je ne suis pas venu... En vacances. En vacances. C'est la mission. Il y a la mission. D'accord. Il y avait aussi le travail. Le travail, c'est le travail. C'est parfait. Et puis, là où on est, on est missionnaire. Amen. Donc, on a toujours la parole à annoncer aux autres. Gloire à Dieu. Bien que dans les temps où nous sommes, les oreilles sont de plus en plus endurcies. Malheureusement. Malheureusement, oui. Les gens ne se rendent pas compte qu'en ne se tournant pas vers Jésus, c'est l'enfer qui les attend. Et c'est grave. C'est grave. Que Dieu nous garde, en tout cas. On va pouvoir en parler. Voilà. Donc, on commence d'emblée par des questions et réponses. Donc, on a voulu organiser cette émission pour vous permettre de pouvoir partager, échanger. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, nous appeler sur le fixe de TV et Radio de Vie et éventuellement nous poser toutes vos questions. Voilà. Donc, on va commencer par tes questions. Donc, bonsoir. Bonsoir. En fait, c'est des questions assez bêtes. D'accord. Est-ce que les animaux vont au paradis? Très bonne question. Alors, il est dit d'un ecclésiaste que les animaux, dans les Écritures, les animaux ont à la fois une âme et un esprit. D'accord. Donc, en tout cas, si on prend Esaïe chapitre 11, à partir du verset 6. Verset 6. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de Yahweh comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Donc, bien sûr, les animaux seront sauvés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Donc, Esaïe chapitre 11 nous dit que dans le royaume millénaire, n'est ce pas? Quand le Seigneur va renouveler toutes choses, il y aura des animaux dans ce royaume. On nous parle même de la spique, on nous parle même de la vipère. Il n'y aura plus de sacrifice? Non, il n'y aura plus de sacrifice. Effectivement, parce que le sacrifice de Christ est le plus parfait, le plus accompli. Donc, il n'y aura plus de sacrifice. Voilà. Il n'y a pas de souci? Donc, s'il y a d'autres questions, on le veut la main. Il n'y a pas de problème, on vous passera le micro. Et on est là pour échanger sur la doctrine, sur l'évangile. Concernant, en fait, notre identité au ciel, les chrétiens qui seront sauvés et qui iront donc au millénium et ensuite à la Nouvelle Jérusalem. Est-ce qu'on se souviendra de, comment dire, de notre identité? Pas de tout, mais quand même, par exemple, est-ce qu'on se souviendra, par exemple, de notre mère charnel ou nos frères charnels? Ok, donc, tu veux dire de notre vie terrestre? Forcément, parce que nos parents biologiques charnels ont vécu ou vivent avec nous sur terre. Et en fait, on n'aura aucun souvenir de tout ce qu'on aura vécu sur terre. Parce que tous ces souvenirs sont forcément, comment dire, touchés par atteint par le mal. Et donc, le ciel, le royaume de Dieu, c'est la perfection dans son absolu. Et donc, il n'y aura aucune souillure. Donc, voilà, on sera dans la gloire, mais on n'aura aucun souvenir de ce qu'on aura vécu sur terre. Tout ça, voilà. J'avais aussi une autre question. En fait, il y en avait plusieurs. Pourquoi? Par contre, ceux qui sont en enfer, pardon, comme dans Luc chapitre 16, ceux qui sont en enfer s'en souviendront, s'en souviennent. Mais ceux qui sont dans la gloire du Père, pas du tout. D'accord. Il y a un passage, en fait, dans la Bible où il y a écrit comme quoi, je crois que c'est dans Hébreux 7 ou 2, je ne sais plus, comme quoi il a dit qu'en fait, on compare Jésus à Melchizedek. Et je voulais savoir, en fait, comment dire, comment on peut savoir que Jésus est Melchizedek, en fait? Parce que lorsqu'il s'était incarné devant Abraham, d'après ce que j'ai compris, c'était une préfiguration de Christ. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des, comment dire, si par exemple, je suis amené à prêcher, que je suis amené à apprendre ce passage, en fait, je ne sais pas si la personne me dit, mais comment tu sais que Jésus, c'est Melchizedek? D'accord. Parce que moi, j'utilise ce passage, en fait, parce que c'est dans ce passage qu'il dit comme quoi Dieu n'a pas de mère. Et donc, c'est ce passage que j'utilise pour les catholiques. D'accord. Donc, comment on peut me dire, ouais, Melchizedek, il y a écrit qu'il n'a pas de mère, mais comment on sait que c'est Jésus? Ok, parce qu'en fait, le problème, c'est, et on va prendre ce passage, donc justement, Hébreux, chapitre, on va prendre le chapitre 6, parce que c'est le contexte. Voilà, Hébreux, chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant faire mieux connaître aux héritiers de la promesse la fermeté immuable de sa résolution, il y a fait intervenir le serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous ayons une ferme consolation, nous qui avons notre refuge à obtenir l'espérance qui nous est proposée. Laquelle, donc l'espérance, nous tenons comme une encre sûre et ferme de l'âme et qui pénètre jusqu'au-delà du voile où Jésus est entré comme précurseur, ayant été fait grand prêtre, selon, n'est-ce pas? Donc, grand prêtre éternellement, selon l'ordre de Melchizedek. L'ordre, c'est fait selon le plan, selon le régime de Melchizedek. Donc, Dieu est le Dieu d'ordre, tout simplement. Donc, selon le plan. Et puis, le chapitre 7 nous dit, en effet, ce Melchizedek était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. D'accord? Donc, il allait au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi et il le bénit et auquel Abraham donna pour sa part la dîme de tout. Son nom signifie premièrement roi de justice et il est, et puis il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au fils de Dieu. Il demeure prêtre continuellement. D'accord? Donc, il ne peut pas, devant Dieu, il ne peut pas y avoir deux grands prêtres. D'accord? Donc, voilà. Donc, il y a un seul grand prêtre qui, bien sûr, qui intercède pour nous. Donc, c'est Melchizedek et on nous dit que c'est Yeshua, justement, Jésus-Christ. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce passage justement met l'accent sur la divinité de Jésus-Christ et qui est de plus en plus combattu par le diable, bien sûr, et ses acolytes. Et alors, ici, on nous dit que c'est Melchizedek, n'est ce pas? Et sans père et sans mère. Le micro, parce que les gens n'écoutent pas. En fait, j'ai partagé mon avis sur. En fait, je voulais savoir si un chrétien peut, comment dire? Parce qu'en fait, par rapport à la Genèse, il y a Noé qui a maudit Canaan. Et je voulais savoir si un chrétien, en fait, pouvait se faire maudire parce que moi, j'avais partagé une vidéo par rapport à la Trinité, comme quoi ce n'est pas biblique. D'accord. Et il y a une personne qui m'avait qui m'avait rappliqué. Tu es mort au nom de Jésus-Christ. Après, il m'avait sorti un verset. Tout ce que tu as lié sur le ciel sera délié sur. Je ne sais pas quoi. D'accord. Du coup, en fait, je voulais savoir. Personne ne peut te maudire pour te rassurer. Et il est dit dans Proverbe 26 au verset 2, la malédiction sans cause n'a aucun effet. Donc, personne ne peut te maudire. Et il est dit dans Ephésiens 1, 3, que le Père nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les cieux en Christ. Donc, et bien sûr, dès l'instant, on touche à la divinité de Jésus-Christ. Quand on commence à dire aux gens que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est le seul et le véritable Dieu, et bien ça ne plaît pas. Pourquoi ? Parce que le diable a peur de cela. Voilà. Donc, vous pouvez toucher à tout. Mais quand vous commencez à dire aux gens que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, le seul, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est lui-même, et bien ça ne plaît pas. Donc, tant pis. Et ce n'est pas cela qui doit nous empêcher de le proclamer haut et fort. Donc, en fait, Melchizedek, il y a le choix et à la fois homme et Dieu. Voilà. Donc, il est Dieu. En tant que Dieu, Dieu n'a pas de Dieu. Dieu n'a pas de Père. Dieu n'a pas de Mère. Et voilà. Donc, il s'est incarné comme 1 Timothée 3, 16 le dit. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. On n'a pas dit Dieu le Père ou Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit. On a dit Dieu parce qu'il y a un seul Dieu. Voilà. Donc, maintenant, s'il y a trois personnes en ce Dieu, donc laquelle de trois s'est incarné ? Parce que là, ça ne poserait un problème. Parce qu'on nous dit simplement que Dieu s'est incarné. Alors, laquelle de trois ? Parce qu'il n'y en a pas trois, en tout cas pour nous. Voilà, mes amis. Alors, quelqu'un d'autre qui a une question à poser ? On va passer le micro. On va passer par ici. Pas de problème. Voilà. Donc, on n'a plus de batterie ici, les amis. Le micro n'a plus de batterie. Est-ce qu'on peut nous aider ? Merci, merci. Alors, ces batteries rechargeables, je pense qu'elles seraient bien si on peut vraiment s'en passer. Pour prendre des piles. Voilà, gloire à Dieu. Bonsoir. Moi, ma question, c'est par rapport à un passage dans Juste 17. Et à partir du verset 11 à 13, ça dit « Ainsi le Lévite convint de demeurer avec cet homme qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Mika consacra le Lévite qui lui servit de prêtre et demeura dans sa maison. Mika dit maintenant, je sais que Yahweh me fera du bien parce que j'ai un Lévite pour prêtre. » En fait, moi, la question que je me pose, c'est le Lévite, quand il s'est associé à Mika, il était dans le péché ? Bien sûr, c'est la compromission parce que déjà à cette époque, on nous dit la parole, donc chacun faisait ce qu'il voulait. Il n'y avait pas de roi en Israël, donc c'était l'anarchie. Et donc Dieu n'était plus là. Donc il était bien sûr dans le péché. Ok, donc tout ce qui s'est passé après, c'était des... Complètement, on le voit, on voit la suite après. Voilà, donc cet homme de la tribu de Benjamin qui va décapiter sa femme, découper sa femme en plusieurs morceaux. Et donc, c'était l'anarchie. Et j'ai une autre question, c'est en fait des versets dans Luc 19, déjà celui du verset 23. D'accord. « Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retire avec intérêt ? » En fait, là, c'est quand il y a des... il donne des dons, il donne des... comment on s'appelle ? Est-ce que tout le monde entend le micro ? Parce que le retour, c'est... Voilà, c'est allumé, il est allumé ? Ok, c'est bon. En fait, c'est une parabole où le Seigneur... Tout à fait, c'est un langage parabolique parce que... Et la monnaie, c'est vrai qu'elle a été créée en Lydie, au 6e siècle avant Jésus-Christ. Mais il n'y avait pas des banques, c'est pas les banques... Quand le Seigneur parle de la banque ici, c'est pas comme les banques d'aujourd'hui. Et donc, c'est une manière de parler, de dire qu'en fait, ce monsieur aurait dû quand même... Parce qu'à l'époque, on pouvait aussi prêter à intérêts. Quoi, on ne passait pas aux juifs, mais aux étrangers. Parce que d'être un homme, Dieu disait sous Moïse qu'il ne fallait pas que les Hébreux prêtent de l'argent à intérêt, donc à leurs compatriotes, mais par contre, aux étrangers, si. Donc, il aurait dû, logiquement, prêter cet argent aux étrangers pour recevoir les intérêts, dans ce sens-là. Ah, ok. Et toujours dans Luc 19, un autre passage au verset 35, 35 et 36, ils disent... Ils emmenèrent à Jésus l'anon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus dessus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. En fait, je n'ai pas compris pourquoi ils ont mis leurs vêtements sur l'anon et pourquoi les gens, en fait, ils ont mis leurs vêtements sur le chemin. Ça veut dire quoi ? En fait, c'était une tradition aussi. Et parce que nous sommes ici dans un contexte assez particulier. Et il y a la parosie du Seigneur. La parosie du Seigneur, c'est la présence physique du Seigneur. Et la parosie vient d'une racine grecque, Parehimi, qui nous parle de l'arrivée des empereurs romains à l'époque. Lorsque les Césars arrivaient dans une ville conquise par l'armée romaine, les gens de cette ville devaient se préparer des mois et de mois à l'avance, préparer justement les infrastructures, les routes, bien comme il faut, pour permettre aux Césars, bien sûr, d'accéder facilement à la ville. Et donc, les routes étaient vitumées, tout ça, bien travaillé, tout, tout, avec des pierres. Et Yeshua, ici, a été reçu comme ça parce qu'il est le roi des rois, justement. Zacharie 9 nous en parle. Donc, il fallait préparer la route. Donc, on a aussi ici une vision, la vision que Esaïe a reçue dans Esaïe 40 concernant Jean-Baptiste, préparer le chemin du Seigneur. Donc, il fallait justement préparer le chemin, tout ça, enlever les vêtements, les mettre par terre, parce que c'est le roi qui venait, tout simplement. Voilà. Et encore deux dernières questions. On va parler assez fort. Encore deux dernières questions. C'est une dans Acte 3, verset 10. Et reconnaissant que c'était celui-là même qui était assis à la belle, porte du temple, pour avoir l'aumône, ils furent remplis d'admiration et d'étonnement de ce qui lui était arrivé. En fait, là, c'est quand les apôtres, ils ont guéri. Quand cet homme était guéri, bien sûr. Mais moi, je comprends. En fait, je sais que s'il y a un truc qui est précisé, c'est pas pour rien. Mais c'est quoi à la belle? En fait, c'était l'endroit où il y avait beaucoup de pauvres. On mettait les pauvres là-bas pour pouvoir commander. Et c'était aussi une des entrées principales, tout simplement. Donc, le portique de Salomon était réservé aux gens quand même assez. Voilà, c'était pas tout le monde qui pouvait accéder là-bas. Et là, on voit quand même que c'était une entrée principale. Et beaucoup de pauvres se mettaient là justement parce que les gens passaient plus par là pour accéder au temple. OK, et dernière question. Non, deux dernières questions. C'est une dernière question parce que le temps de permettre aux autres de s'exprimer. 1 Samuel 12 et au verset 23. Et pour moi, Dieu me garde de péché contre Yahoui et de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. En fait, c'est un péché parce qu'il a dit que Dieu le garde de cesser. Bien sûr, on n'est pas intercédé pour le peuple alors que c'était sa fonction. Samuel était prophète. Donc, il avait la mission, bien sûr, la charge, bien sûr, d'intercéder pour les gens. Et en même temps, il était sacrificateur. Donc, il jouait un peu ce rôle. Et donc, il avait la mission d'intercéder pour les gens. C'était sa mission. Donc, il était juge. Donc, c'était son rôle ne pas intercédé pour le peuple. C'était un péché. Voilà. Donc, quelqu'un d'autre ? Bonsoir. Bonsoir. Au fait, la question que je voulais poser, je voulais savoir c'est à quel moment on peut on se rend compte que nous sommes baptisés du 7 esprit. Très bonne question. On va prendre encore un Jean 12, 13. Alors, un Jean 12, 13 nous dit quoi ? D'abord, la première personne à parler de ce baptême, c'est Jean-Baptiste, Matthieu 13, Matthieu 3, 11. Il dit, moi, je vous baptise d'eau. Quant à moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est plus puissant que moi et qui vous baptisera, quant à lui, du Saint-Esprit et de feu. Et donc, c'est Christ qui baptise déjà du Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas chercher un apôtre pour recevoir une quelconque, un peu sur le main, afin de parler en langue soi-disant. C'est pas ça. Donc, ensuite, le Seigneur a dit dans Acte 1, 8, aux apôtres, 6 à 8, « Vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. » D'accord ? Et voilà. Et dans 1 Corinthiens 12, 13, il est dit, « Nous avons tous, en effet, été baptisés d'un même esprit pour être un même corps, soit juif, soit grec, soit juif, soit libre. » Donc, le but de ce baptême, c'est pour nous intégrer dans le corps de Christ, nous greffer sur ce corps. Donc, ce n'est pas pour nous faire parler en langue. Ce n'est pas ça. Donc, tu es chrétien ? Tu crois en Dieu ? Tu crains Dieu ? Tu es baptisé dans le Saint-Esprit ? Voilà. C'est à la naissance d'Ao, c'est à la conversion qu'on reçoit ce baptême. Voilà. Une dernière question. Étienne a été lapidé. Donc, au bout de temps, il a fait une prière à Dieu, mais Dieu n'a pas résoncée, Dieu a été lapidé. Donc, il voulait savoir aussi ce côté. Comment ça ? Je n'ai pas compris. Étienne. Il a été lapidé, oui. Oui, parce qu'il a été lapidé. Au bout de temps, il avait fait une prière à Dieu. Et puis, oui, le ciel s'ouvre, un truc comme ça. Bon, donc, mais pour finir, il a été lapidé, il a été tué. Parce que Dieu fait ce qu'il veut, il s'ouvre, il n'a pas de compte à rendre aux gens. OK. Voilà, c'est tout. OK, d'accord. Quel est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Alors, en fait, ma question, c'est par rapport aux termes, je dirais, qu'on utilise quotidiennement. D'accord. Par exemple, pour deux termes en particulier, quand on dit le paradis et l'enfer. D'accord. Je ne pense pas que ces termes soient employés dans la Bible, en fait, qui est la parole de Dieu. D'accord. Le paradis et l'enfer. Voilà. Tu vas au paradis, tu vas aller en enfer. OK. Donc, en fait, est-ce que ces termes ont réellement un sens ou... Est-ce que je peux prendre ta Bible ? Hein ? As-tu une Bible avec toi ? Oui, dans mon téléphone. D'accord. Tu peux prendre deux Corinthiens ? S'il te plaît. Voilà, mes amis, nous sommes bel et bien directs sur TV Radio de Vie. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, et très heureux, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Vous pouvez, si vous voulez, nous appeler pour éventuellement nous poser vos questions. De Corinthiens, chapitre 12, je crois que c'est le verset 3. C'est bon ? Tu peux nous le lire, s'il te plaît ? Donc, de Corinthiens, chapitre 12, verset 3. 12, 3. Et je sais que cet homme... OK, à partir du verset 1er. OK. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Je continue. On continue. Fut enlevé dans le paradis. Ah ! Donc, c'est dans la Bible. Donc, c'est dans la Bible. L'enfer aussi. L'enfer aussi. D'accord. Voilà. Le paradis, c'est quoi ? C'est le 3e ciel. Voilà, tout simplement. Donc, c'est le paradis, le 3e ciel et où il y a, bien sûr, la gloire de Dieu et tout ça. Donc, l'enfer aussi existe, bien sûr. Parce que, si on prend Matthieu, pardon, Matthieu, chapitre 16, verset 18. Le Seigneur dit, et moi, je vous dis que tu es Pierre, Petros en grec, et que sur ce roc Petra, je bâtirai mon Ecclesia. Et que les portes de l'enfer, donc, à la base, c'est Hadès. C'est une divinité chez les Grecs. Donc, c'est le dieu des enfers. Voilà. Donc, l'enfer est un terme aussi qu'on trouve dans la Bible. Voilà. Chez les Romains, c'est Orcus. Le dieu Orcus. C'est le dieu du monde souterrain. C'est bon ? Que vous soyez venus. Bonsoir. Bonsoir. En fait, j'ai une question, c'est par rapport aux anges. D'accord, juste deux secondes. On a quelqu'un en ligne. Donc, voilà, on va recevoir cette personne. Bonsoir. Merci Seigneur. Allo, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous salue au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort ? Oui, je voudrais poser la question sur la divinité de Jésus. Je vous avais soulevé tout à l'heure. Ok, l'équipe technique va pouvoir nous aider pour augmenter légèrement le son. Une question sur la divinité de Jésus-Christ. Oui, je prends l'Apocalypse. On n'entend pas du tout, là. On entend mal. Allo ? Oui. Allo ? Allo ? Allo, oui, oui. C'est bon ? Difficilement. On a un problème technique, là, je crois. Allo ? Allo ? Oui, parlez un peu plus fort. Oui, c'est Apocalypse, chapitre 4. D'accord. Je vais lire à partir du verset 3. Pardon, verset 2. Jean dit, aussitôt je suis saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et si ce trône, quelqu'un était assis. Donc, on est bien d'accord, il n'y a qu'un seul trône dans le ciel. Ah, on perd le son, là. Allo ? Oui. Allo ? On vous entend de loin. Allo ? Allo ? Je continue ? Allo ? Ok. Donc, frère, on peut aller. Oui, en fait, c'est une question par rapport aux anges. D'accord. Et je voulais savoir, en fait, est-ce que chaque chrétien, quand il marche quelque part, est-ce que des anges sont à nos côtés, au travail ? Oui, de toute façon, le Seigneur a dit aux apôtres, gardez-vous de blessés. Donc, un de ces petits qui croient à moi, parce que leurs anges voient continuellement la face de mon père, là-haut. Et chaque chrétien a, bien sûr, un ou plusieurs anges qui sont avec lui, et Hébreu 1,14 le dit aussi, que les anges sont à notre service. Ils sont envoyés pour exercer un service auprès de ceux et celles qui doivent hériter le salut. Oui. Et une dernière question ? Il ne faut pas se mettre à parler avec eux. Je cherche à savoir s'ils sont là ou pas. C'est clair. C'est la sorcellerie après. C'est clair. Voilà. Et en fait, ça veut dire que lorsque... Je sais qu'il y a un seul médiateur, c'est normal, mais j'ai déjà entendu dans des prières que tes anges campent tout autour de nous, lorsqu'on dort ou bien... D'accord. Est-ce que lorsqu'on prie... On le dit de manière naturelle, mais on n'a pas forcément besoin de le dire. Parce que le Seigneur pourvoit quand même à nos besoins. Effectivement. Effectivement. Merci. Parfait. Donc, quelqu'un d'autre ? OK. On va passer le micro. OK. Bonsoir. Moi, j'aimerais savoir si quelqu'un qui a l'amour pour son prochain, qui aime faire des œuvres sociales, qui est gentil, qui est bon et qui n'accepte pas Jésus-Christ si elle est sauvée. OK. On ne peut pas être bon sans Dieu. Quand Jésus-Christ a dit que personne n'est bon, voilà. Et on ne peut pas non plus avoir l'amour sans Dieu. Pourquoi ? Parce qu'un Jean IV nous dit, celui qui n'aime pas son frère n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Enfin, charité. Le mot exact, c'est agapao. Donc, dans le monde, il y a... En fait, le grec utilise plusieurs termes, comme vous le savez, pour parler de l'amour. Le premier, c'est agapao, c'est l'amour désintéressé, c'est l'amour divin, transcendental. Et cet amour-là, c'est Dieu. Dieu est agapao. Donc, on le voit dans 1 Corinthien 13. Si je prophétise, si je parle toutes les langues des anges et des hommes, si je n'ai pas l'agapé, donc c'est l'agapao. Voilà. Donc, ensuite, il y a l'amour éros, érotique. Et ça, on le retrouve dans le monde. Il y a l'amour filéo, filial. Donc, ça, c'est les sentiments. Ce qu'on peut ressentir pour son frère, sa soeur, pour ses amis, même si on n'est pas chrétien. Il y a l'amour sturgé, c'est l'amour naturel. Même pour ses enfants, par exemple, tout ça. Donc, ce type d'amour, on le voit dans le monde. Mais par contre, agapao, ça vient de Dieu. Donc, on ne peut pas avoir agapao sans Dieu. Voilà. Donc, sinon, ce serait le salut par les œuvres. Alors qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, on n'est sauvé par la foi. OK. Gloire à Dieu. On va passer le micro. OK. OK. Parfait. On va passer le micro, frère. Jérémy, bonsoir. Bonsoir. Donc, moi, j'ai une petite question dans Genèse 4. En fait, au verset 15. Donc, Yahweh, il dit, en fait, il dit à Cahin, en fait, c'est pourquoi quiconque tuera Cahin sera puni cette fois davantage. Ainsi, Yahweh met une marque sur Cahin afin que quiconque le trouverait ne le tue point. En fait, ma question est, est-ce que quelqu'un qui abandonne le Seigneur, quelqu'un qui s'égare aujourd'hui, est-ce que, pareil, le Seigneur lui met une marque afin que personne ne le touche, en fait ? Ah, c'est faux. En fait, ce n'est pas ça. Dans le sens, en gros, il est marqué comme étant perdu, quoi. OK. Donc, là, dans ce cas-là, c'est le blasphème. OK. Voilà. Quand on a blasphémé, c'est fini. Et là, on peut dire, la personne est comme marqué au fer. OK. Donc, le cas de Cahin, en fait, ça n'avait rien. Ça, c'est un cas bien particulier. OK. Voilà. Bien, enfin, c'est unique. Cahin, c'est vraiment autre chose. Il est allé dans le pays de Nod. Nod, qui veut dire également, tout ça, là, c'est autre chose. Il est vraiment, c'est le premier impie. Comme un Jean 3, 12 le dit, il était du malin. Voilà. Mais ce n'est pas parce qu'Ève a eu des rapports sexuels avec le serpent et qu'elle a donné naissance à Cahin, comme beaucoup de personnes le disent. Donc, c'est faux. Donc, on a des gens, ici, sur la gauche, qui vont poser des questions. Donc, on va passer le micro, si c'est possible. Voilà. Gloire à Dieu. Alléluia. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est quoi la question? Ma question, c'était comment on sait que c'est fini? Comment on sait qu'on est foutu si on a blasphémé? Je ne sais pas. À quel moment peut-on savoir qu'on a blasphémé? C'est ça? Oui, qu'on était. OK. Eh bien, c'est. On est du mal, en fait. On le sait. On le sait. Celui qui est du mal, on le sait. C'est sûr. Oui, bien sûr. Il est dit. La Bible nous dit ceci. Dans Romains, chapitre 8. On va le prendre. C'est sûr que de manière beaucoup plus large, les personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu, si vous leur dites que vous êtes du malin, ils vont vous dire non, on n'est pas du malin parce qu'on fait de bonnes choses, tout ça. Dans ce sens là, oui, il y en a qui sont du malin sans pour autant le savoir. Mais je veux dire, en général, globalement, ceux qui sont vraiment du malin, comme Caïn, ils le savent. Comme les pharisiens, au fond d'eux, même s'ils disaient au Seigneur, nous devons pour Père Abraham. Mais au fond d'eux, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Celui qui est une personne mauvaise, le sait au fond d'elle. N'est-ce pas? La méchanceté de tout le monde. Si tu es méchant, tu le sais. Forcément. Tu as une conscience. On a une conscience qui travaille. Et nous sommes dans Romains, chapitre 8. Est-ce que tu peux nous lire à partir du verset 14? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. D'accord. Donc, ça commence déjà comme ça. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est conduit par Dieu. Donc, il faut d'abord définir qui est enfant de Dieu. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Et ensuite, on le dit. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu l'Esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà. Donc, nous avons le témoignage de l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Donc, à l'inverse, nous avons de l'autre côté. Donc, ceux qui ne sont pas de Dieu ont aussi l'Esprit de l'ennemi qui travaille avec eux. Et ils le savent. Ils savent qui ils sont. Un enfant de trois ans qui fait une bêtise, il le sait. Sa conscience le le dit. N'est-ce pas? Donc, Dieu, dans son amour, dans sa souveraineté, a doté chaque humain d'une conscience. Donc, et là, les enfants de Dieu le savent. C'est pour cela que vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise que vous êtes chrétien. N'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin qu'un pasteur vous dise vous êtes chrétien, chrétienne, vous êtes converti. Non, on n'est pas, ce ne sont pas les hommes qui disent que nous sommes enfants de Dieu. C'est Dieu par son esprit. Et il le dit. Il nous le dit à nous directement. Voilà. Et les autres, bien sûr, voient les fruits que nous portons. Donc, pareil. Ceux qui sont de l'ennemi, ils le savent. À part les inconvertis, les païens qui n'ont pas, comment dire, qui ne servent pas consciemment au diable. Mais sinon, ceux qui ont blasphémé, qui ont eu la connaissance une fois, qui ont été éclairés une fois, et qui ont blasphémé, au fond d'eux, ils le savent. Parce qu'ils pêchent volontairement. Ils planifient le mal. Ils le savent. On prend le cas de pharisiens. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Voilà. Avant d'arriver à un point de non-retour, l'esprit nous avertit. Bien sûr. Avant d'arriver, déjà, ça commence par l'attribution des œuvres de Dieu à Satan. D'accord? C'est pour cela qu'il ne faut pas se permettre d'aller dire facilement, un homme est tel frère et de Satan, tel pasteur et de Satan. Il faut faire très attention. Très, très attention. Même quand vous ne comprenez pas certaines manifestations, il faut faire très attention avant de dire, ça, c'est le diable. Vous voyez? Parce qu'on a tendance aujourd'hui, parce qu'il y a tellement la démocratie aujourd'hui que tout le monde devient chroniqueur, tout le monde, tellement des paparazis, tellement on a cette facilité aujourd'hui de pouvoir attribuer l'œuvre du Seigneur à l'ennemi parce qu'on ne comprend pas tout, parce qu'on estime que telle chose ne rentre pas dans notre cadre, dans notre manière de voir les choses, c'est le diable. Et ça, c'est une grosse erreur. Donc, ça commence par là. Le Seigneur est arrivé. Le Seigneur Jésus-Christ est arrivé. Donc, il y a 2000 ans, bien sûr. Et il a commencé à opérer des choses qui étonnaient les gens, qui choquaient les gens. Il faisait des miracles que les pharisais n'avaient jamais expérimentés. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire? Ils ont commencé, bien sûr, à attribuer cela à l'ennemi. Et il arrive, il crache par terre, il fait de la boue, avec sa salive. Et il applique cela aux yeux de l'aveugle. Nous sommes dans Jean IX. Attends. Les pharisiens n'avaient jamais vu cela. Moïse n'avait jamais opéré comme ça. Et qu'est-ce qu'on va dire? Ça, c'est le diable. Il n'en a pas fait une doctrine, il l'a fait une fois. On va dire, c'est le diable. Vous voyez, souvent, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention en tant que chrétien. Et si nous ne comprenons pas certaines choses, certaines manifestations, n'allons pas tout de suite dire, c'est le diable. Parce que vous commencez à, quand c'est le cas, vous commencez à rentrer dans un territoire, sur un chemin très, très glissant qui peut vous amener plus loin. Quand on ne comprend pas, on fléchit les genoux. Seigneur, parle-moi, éclaire-moi. D'accord? Et Paul chasse les démons. Il y avait des mouchoirs qui avaient été appliqués sur son corps, qui avaient touché son corps et appliqués sur les malades. Les gens étaient guéris. Il n'a pas fait une doctrine, attention. Mais c'était une fois comme ça, deux fois, parce qu'il a travaillé trois ans là-bas à Éphèse. Et aujourd'hui, on peut dire, c'est le diable, c'est la sorcellerie. Il faut faire très attention. D'accord? Donc, et donc, le Seigneur a été, bien sûr, quand les pharisaient ont vu ce que le maître faisait, ils ont commencé à dire, non, c'est le diable qu'il agit par le diable. Et ils ont attribué les miracles messianiques de Jésus-Christ, les miracles qui attestaient la messianité de Jésus-Christ à Satan. Parce qu'il ne comprenait pas sa manière d'opérer. Parce qu'il n'avait jamais vu cette façon d'agir. Donc, voilà l'erreur. Ça commence par là. Seigneur, je ne comprends pas tout et clairement. Voyez? Donc, vous savez, nous avons deux oreilles. Avant de parler, on écoute une fois, on écoute une deuxième fois, puis après, on peut parler. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour beaucoup de chrétiens, malheureusement. Et ils vont attribuer l'œuvre du Seigneur à Satan. Et ensuite, quelques années après, ils vont pleurer pour dire non, pardon, Seigneur, tout ça. Mais on a fait déjà des dégâts. Donc, il faut faire très, très attention. Ça commence par là. Ensuite, on va pécher volontairement. L'esprit va être attristé. Nous sommes dans Ephésiens 4. N'attrister pas le Saint-Esprit. Et voilà. Ensuite, l'esprit va être éteint. En Thessalonique 5, n'éteigné pas l'esprit. Ensuite, il va être ôté. Nous sommes dans Aporel, chapitre 2, à l'église d'Éphèse. Si tu ne te reprends pas, j'otterai ton chandelier de sa place. D'accord? Donc, voilà. Et il faut faire très attention. Donc, l'esprit est attristé. Il est atteint. Ensuite, il est ôté. Et là, c'est l'esprit des garments qui vient. Et là, tu le sais. Et là, quand c'est comme ça, il n'y a plus rien à faire. Et aujourd'hui, malheureusement, avec Internet, beaucoup de chrétiens blasphèment facilement aussi. Facilement. Facilement. Parce que l'ennemi travaille, parce que le diable est là, derrière. Et puis, les gens se permettent de déblâtrer toutes sortes de choses sans connaissance, sans aller devant le Seigneur. Et puis, tout ce qui ne cadre pas, tout ce qui ne rentre pas dans leur cadre, tout ça, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Et tout est Satan, tout est satanisé, tout est diabolisé. Donc, il n'y a que le diable qui agit, Dieu n'agit plus. D'accord ? Donc, une guérison que Dieu opère, on dit c'est le diable. Une délevance qui se fait, c'est le diable. Donc, à quel moment Dieu agit alors ? Voilà, vous voyez, c'est grave. Et c'est des jugements terribles. Ces gens vont payer les conséquences, vont subir les conséquences de leurs actes. C'est sûr. Et concernant le jugement, moi, aux paroles, par exemple, si aujourd'hui, on a dit quelque chose et que par ignorance, est-ce que Dieu nous pardonne si... Par ignorance, oui. Même si on est chrétien. Même si on est... Oui, Dieu est amour. Nous faisons tous... Tous les hommes font, bien sûr, des erreurs. Et les chrétiens, Jacques nous dit que nous péchons tous. Alors, Segon a voulu à... Comment dire ? A moindrir un peu cette parole-là, tout ça. Il a mis branchons, nous nous branchons tous. En fait, le mot exact, c'est péché. Mais pas volontairement, bien sûr. On ne va pas pécher volontairement. Mais voilà, on fait tous des erreurs. Et étant chrétien, bien sûr, tous les hommes, paliens, chrétiens. Mais par contre, de là à aller pécher volontairement, planifier un programme, planifier un péché, non, là, ce n'est pas comme ça. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas, littéralement, ne vit pas dans le péché. D'accord ? Donc, on a... Myra, bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous demander quelle attitude, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit adopter face aux végétariens. Parce que forcément, leur mode de vie, il n'est pas mauvais. Mais est-ce qu'on doit les encourager ou est-ce qu'on doit ne rien dire ? Alors, il y a les végétariens et les végétaliens. Végétaliens, oui. Donc, chacun est libre. Maintenant, si on commence... On va prendre un passage pour ne pas... Pour que c'est toujours biblique, nous sommes à 1 Corinthiens 14. Merci, Saint-Esprit. Romain 14. Romain, chapitre 14. Alors, je vais lire à partir du verset 1er. Or, quant à celui qui est faible en la foi, recevez-le et n'ayez pas avec lui des contestations ni de disputes. L'un croit qu'on peut manger de toutes choses et l'autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange de toutes choses ne méprise pas celui qui n'en mange pas et que celui qui n'en mange pas ne juge pas celui qui en mange. Car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juge le serviteur d'autrui ? S'il se tient ferme ou s'il bronche, c'est pour son propre maître. Et même ce chrétien faible sera affermi car Dieu est puissant pour l'affermir. Voyez ? Donc, quelqu'un qui se dit « Moi, je ne suis pas convaincu de manger de la viande. » Bon, s'il n'en fait pas une doctrine qui va imposer à tout le monde, c'est son problème. Donc, il est libre. C'est cela, notre liberté aussi que nous avons reçue en Christ. Et quelqu'un qui se dit « Moi, je ne mange que de la viande. Les légumes, ça ne m'intéresse pas. » C'est son problème. On peut lui donner des conseils. Il faut faire attention. Il faut en manger un peu moins parce que trop de viande, ce n'est pas bon non plus pour la santé. Donc, il faut doser. Mais par contre, il y a cette liberté-là. Voilà. D'accord ? Mais si c'est parce qu'ils font partie d'une philosophie mystique, c'est autre chose. Il faut prier pour le délivrant, c'est sûr. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai une question. C'est par rapport à l'enlèvement. Plusieurs enfants m'ont posé la question. Donc, je ne savais pas à quoi trop répondre. Lors de l'enlèvement, nos corps vont-ils rester comme tels ? Notre esprit ne sera pas là, mais nos corps sont par exemple sur les chaises comme ça. Non. Quand on sera enlevé, on va subir une transformation. Une transformation, la métamorphose. Un métamorpho en grec. Et de manière instantanée. Et c'est pour cela que Paul dit que les morts en Christ résisteront premièrement. Donc, on sera changé. On aura des corps glorieux. On va prendre Philippien. Merci, Seigneur, pour ta parole. Philippien, chapitre 3. C'est un passage que j'aime beaucoup. Nous lisons à partir du verset 20. Mais pour nous, notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps vile pour le rendre conforme à son corps glorieux selon le pouvoir par lequel il peut même s'assujettir toute chose. Donc, il va rendre le corps semblable, n'est-ce pas, conforme à son corps glorieux. Et c'est le corps qu'il avait lors de la résurrection, après sa résurrection. C'est-à-dire, il pouvait manger, il pouvait boire, il pouvait être touché. Il l'a dit, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Donc, on aura des os, voilà. Mais par contre, ce sera un corps glorieux, le même que celui que Christ avait. on peut traverser la matière. D'accord. Et quand on sera au ciel, nos enfants, ils ne sauront pas que nous sommes leurs parents ? Non, parce que quand on sera au ciel, justement, c'est pour cela que tous les souvenirs qu'on aura sur Terre, on ne les aura plus. Au ciel, on sera dans la gloire. Déjà, quand on arrive au ciel, après le décès, quand on meurt, quand on arrive au ciel, voilà, on est dans la gloire, on est dans la pleine connaissance. On n'a pas besoin qu'on nous dise un tel, c'est Moïse, tel, c'est Élie. On le sait. Donc, comme sur la montagne de la Transfiguration, personne n'a dit à Pierre que c'était Élie et Moïse. Et Pierre l'a su. Voilà. Donc, c'est la pleine connaissance. Et ensuite, là, on va être... En fait, on revient au Père. Parce que notre vrai parent, Père, c'est Dieu. N'est-ce pas ? Il a prêté nos esprits à nos parents. C'est tout. Nous avons été prêtés à nos parents. Nos parents ont été prêtés à leurs parents et ainsi de suite. Et quand on reviendra, après, on aura toujours... Plus fort, c'était plus le micro. Quand on reviendra, est-ce que... Quand on revient, après, une fois enlevé, on va revenir avec le Seigneur avec les corps glorieux. Ah, d'accord. Bien sûr. On n'aura plus nos enfants, toujours. On sera toujours... Ah non, nos enfants, ils sont enfants de Dieu. Nous-mêmes, enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Tous. Nous sommes dans Romains, chapitre 8. Justement, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, on n'a pas des fils... Comment c'est ton prénom ? Trécy. Christy ? Trécy. 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 On ne va pas dire Trécy va rencontrer son père de l'autre côté. dans la révélation de son père biologique. Non, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On n'a pas dit les fils et les filles des hommes. Là, c'est le père. C'est le père. L'éternité, nous sommes dans la paternité de manière définitive. C'est le père. On revient au père. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, Ulrich, bonsoir. Bonsoir. Souvent, quand on parle du ciel, on dit qu'on parlera avec Abraham. Mais s'il n'y a pas de souvenirs, est-ce qu'on pourra vraiment faire ça ? Non, en fait, quand on en parle, on s'imagine des choses, tout un tas de choses. Alors, beaucoup aussi pensent que le ciel, c'est un endroit rempli de nuages, tout ça. Et puis, non, c'est une ville. C'est vraiment une ville. Et en même temps, la Nouvelle-Jérusalem notamment. Et on ne pourra pas, bien sûr, demander à Pierre, Pierre, raconte-moi un peu comment tu as vécu sur Terre. Non, là, on est dans la gloire. Parce qu'au ciel, on ne va pas, aucune, il n'y a même pas une once de pensée souillée, impure, qui peut accéder au ciel. Voyez, c'est pour ça que quand Satan est tombé, il a été aussitôt chassé. N'est-ce pas ? Donc, de là. Ce n'est pas possible. Le ciel est pur. Alors que toutes nos pensées, même quand nous sommes dans la joie, il y a quand même une part de souffrance quelque part. Alors que là-haut, ce n'est pas possible. Amen. Et la Bible dit qu'on va regarder dans l'Apocalypse chapitre 20, l'Apocalypse 21. Merci Seigneur pour ta parole. Il est dit dans verset 8, mais pour les timides, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffre qui est la seconde mort. On voit bien que le ciel est débarrassé, donc la terre est débarrassée, même la terre sera purifiée. La parole dit que le Seigneur va enlever de la terre toutes les personnes qui causent le scandale. Donc, lors de son retour visible. Et quand on lit Apocalypse 7, on nous parle des 144 000, donc on parle d'Israël restauré. En fait, les 144 000 personnes qui sont marquées, et pour comprendre ce passage, il faut aller plus loin encore, il faut aller et quand on prend Ézéchiel chapitre 9, par exemple, Dieu envoie des anges pour détruire Jérusalem, pour juger Jérusalem, mais il leur dit avant de le faire, marquez-moi avec la lettre Tav, la 22e lettre de l'alphabet hébraïque, le front de tous ceux qui gémissent à cause de toutes ces abominations. Et donc, c'est des personnes qui ont été mises à part. Et on va encore aller plus loin, on va parler de la fête des Prémices qui préfigurait à la fois l'enlèvement, non, pardon, la résurrection du Seigneur de Jésus-Christ, c'est une de sept fêtes de Yahweh. Et premièrement, cette fête préfigurée, donc annoncée, la résurrection de Jésus-Christ. Deuxièmement, la résurrection des croyants, des élus, des chrétiens que nous sommes. Et troisièmement, n'est-ce pas, les 544 000, parce qu'on dit que ce sont les Prémices. Donc, ces 544 000 sont toutes originaires, ces personnes sont toutes originaires d'Israël. Et ce sont les Prémices, c'est-à-dire qui annoncent la résurrection globale d'Israël. Donc, la fête des Prémices annonçait également la restauration totale et définitive d'Israël lorsque le Mashiach reviendra, selon Zéa carré 12, à partir du verset 10. On nous dit que quand il reviendra, les Hébreux vont voir les marques des clous dans ses mains, ses pieds, tout ça, et c'est là qu'ils vont pleurer. Et Paul dit c'est alors que toute Israël sera sauvée. Donc, vous voyez, la fête des Prémices préfigurée de tout ça. La résurrection de Jésus-Christ, la résurrection des croyants que nous sommes lors du retour de Yahshua et la résurrection des 544 000, donc leur conversion, qui sont les Prémices, et ensuite la restauration d'Israël. Voilà. Donc, et quand on parle d'eux et de ceux qui viennent de la Grande Tribulation, est-ce qu'ils auront aussi des corps glorieux ? Non, ceux qui viennent de la... Ce qu'il faut comprendre, il y a trois groupes de personnes qui vont accéder dans le millénium, qui vont rentrer dans le millénium. Le premier groupe représente les chrétiens, d'accord ? Les enlever et les ressusciter, d'accord ? Donc, en même temps, les chrétiens, bien sûr, les morts et les vivants, ensemble, voilà, enlever. Et qui, eux, auront des corps glorieux, c'est-à-dire des corps imputressibles, incorruptibles, c'est-à-dire qui ne pourront pas être corrompus. Ils ne peuvent pas être corrompus. Par contre, Adam n'était pas incorruptible. Il était parfait, mais il était corruptible parce qu'il est tombé. Et nous, nous aurons des corps meilleurs que celui qu'Adam et Ève avaient avant la chute. Amen. C'est terrible, on peut vraiment acclamer le Seigneur, mes amis, parce que c'est fort. Tout ça, grâce à l'œuvre de la croix, grâce à Jésus-Christ. Amen. Adam était corruptible, Ève était corruptible, ils étaient parfaits, mais ils étaient corruptibles. Certains est venus, il les a vaincus. Mais nous, grâce au sang de Jésus-Christ, grâce à son sacrifice, quand on aura connu la résurrection, quand on sera enlevé et lorsqu'on va revenir sur terre, on aura des corps tellement parfaits, tellement bien faits, tellement bien façonnés qu'aucune once de péché ne peut même nous faire fléchir. Même la femme la plus séduisante au monde ne peut même pas, tu ne vas même pas la regarder. Amen. Donc là, c'est le premier groupe qui va accéder, n'est-ce pas, sur les autres groupes. Donc c'est le premier groupe qui aura accès au royaume. Le deuxième groupe, c'est Israël. D'accord ? Parce qu'on nous dit que tout Israël sera sauvé parce qu'Yécho va revenir physiquement, visiblement, pour Israël. Il ne faut jamais l'oublier parce que les anges ont dit aux apôtres dans l'acte 1, ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est-à-dire, il va revenir sur le mont des Oliviers. Ça, on le sait. Zacharie 14 nous dit que ses pieds, les pieds de Yahweh, se poseront sur le mont des Oliviers. D'accord ? Donc là, il reviendra pour Israël. Et 2 Samuel 17, 14, Dieu avait promis ce royaume à David. N'est-ce pas ? Donc, voilà. Donc là, il reviendra pour son peuple, n'est-ce pas, physique, biologique, Yeshua le Mashiach. Voilà. Donc là, les Juifs vont accéder à Israël, ils vont rentrer dans le royaume, n'est-ce pas, messianique, tel qu'ils soient avec des corps normaux. D'accord ? Contrairement à nous, l'Église, composée des chrétiens issus des nations et des Juifs qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. D'accord ? Donc, ces Juifs Israëls qui entrent dans le royaume avec des corps, bien sûr, normaux, eh bien, ils vont vivre dans le royaume pendant 1 000 ans. D'accord ? Ils vont continuer à avoir des enfants, contrairement à nous, parce que nous, on sera comme des anges. Car la résurrection, le Seigneur disait, les hommes n'auront plus de femmes, ni de femmes d'hommes. Voilà. Ensuite, il y a le troisième groupe qui est constitué, n'est-ce pas, des personnes converties pendant la grande tribulation. Donc là, nous sommes dans Aporel, le chapitre 7. Jean a vu des gens issus des nations qui étaient une foule, des foules, converties. Donc, ces hommes-là, issus des nations, France, Tunisie, États-Unis, Canada, Togo, tout ce que vous voulez, Allemagne. Et ces personnes, donc le troisième groupe, c'est les nations qui se convertissent et qui vont accéder au royaume, qui aussi, ces hommes et ces femmes issus des nations, vont avoir leur corps normaux, comme l'Israël. Ils continueront s'il n'y a pas des enfants. D'accord ? C'est pour cela, Esaïe 11 nous dit que l'enfant mettra sa main dans la gueule de la spique, de la vipère, et il ne se fera pas mordre. Donc, il y aura des enfants. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y aura des enfants dans ce royaume qui vont naître. Mais par contre, nous, chrétiens, plus d'enfants. Fini. Nos femmes, nos sœurs, fini ce problème-là. Donc, il n'y a ni femme ni homme. Là, c'est fini pour nous. Amen. Voilà. Alléluia. Donc, là, le sexe, tout disparaît. C'est fini. Allez. On est comme des anges. Et donc, il y aura trois groupes comme ça, dans le royaume. Et ces trois groupes vont former un seul corps dans le royaume pendant mille ans. Mille ans de bonheur, mille ans de paix. On va manger, on va manger des pommes, on va manger de la banane, on va... Quand le Seigneur, il a mangé le Seigneur après sa résurrection, n'est-ce pas ? On lui a présenté du poisson, donc on va manger de la banane. Je pense qu'on mangera beaucoup de... Les animaux, on ne va plus les toucher, on ne va plus les manger. On revient comme à l'époque d'Adam, il mangeait des herbes, tout ça, les fruits. Là, ce sont les fruits. D'ailleurs, on nous dit que l'arbre de vie va produire des fruits douze fois l'année, n'est-ce pas ? Et là, c'est parfait. On peut se promener comme ça, on peut se... Ça va être magnifique, glorieux. Et pour l'éternité, ils ne pourront pas garder leur corps en normaux ? Ensuite, là, c'est le royaume. C'est un royaume terrestre, n'est-ce pas ? Promis par Dieu. Donc, Dieu l'a promis à David. Et donc, après le millénium, bien sûr, et là, ces hommes et ces femmes qui avaient des corps normaux, pour entrer dans la nouvelle Jérusalem, bien sûr, ils vont subir une autre transformation. Et là, c'est fini. Il n'y a plus ni homme, ni femme, tout est fini, tout est réglé. Là, on rentre dans la nouvelle Jérusalem, là, c'est l'épouse de l'agneau. Là, on ne fait que un avec la nouvelle Jérusalem. Et là, c'est l'éternité. Voilà. Et j'avais une dernière question. Daniel va écrire la prophétie. dans Daniel 12, si je ne me trompe pas. Et on va lui dire de sceller le livre. Et ensuite, le livre va être scellé. Je souviens un des enseignements. Ici, le livre va être scellé et on va l'ouvrir dans Apocalypse 5. Mais le livre était caché où ? Moi, je ne comprends pas trop. Très bonne question. Qu'est-ce qui s'est passé ? Très bonne question. Alors, le livre était caché et scellé et caché parce qu'il s'est dit. On va le lire. On va le lire, Daniel, parce que c'est un passage que j'aime beaucoup aussi. Alors, nous sommes dans Daniel, chapitre 12. Alors, Daniel 12. Nous lisons à partir du verset 4. à partir du verset 4. Mais toi, Daniel, ferme ses paroles. Donc, d'abord, il fallait les fermer. D'accord ? Donc, c'était ouvert. Alors, tu fermes. Et seul, le livre jusqu'au temps de la fin. Et beaucoup courront ça y est là et la connaissance augmentera. Voilà. Et ensuite, ce livre-là, où était-il ? C'est simple. Il était un Dieu. C'est des révélations. Vous voyez ? Parce que ces révélations étaient données à Daniel en forme de rouleau. N'est-ce pas ? Et c'était en Dieu, tout simplement. C'est en Dieu. Tout était caché en Dieu. Daniel a vu des visions, il a eu des visions, des révélations. Il a voulu, n'est-ce pas, il a mis certaines choses par écrit concernant les choses que le Seigneur a voulu que nous saisissions. Mais certaines choses étaient celles. Par exemple, Daniel a vu les seaux, les sept seaux. Il les a vues. Il a voulu les écrire. On lui dit, non, 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 ferme, celle, cachée dans Dieu. Vous voyez ? Et maintenant, Jean, il reçoit la grâce et le Seigneur dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. D'accord ? oui, merci. Donc, vous ne pouvez pas les supporter et il fallait attendre que l'Esprit vienne et qu'il révèle ces choses-là. Et quand, dans Apocalypse 7, 4, Jean reçoit l'invitation pour aller au ciel, c'est là qu'il a assisté à l'ouverture des seaux. Et voilà. Daniel a scellé ce livre-là avec sept seaux. Pourquoi sept seaux ? Ça, vous le savez, je le ferai sept de la perfection. Donc, scellé d'une manière à ce que personne ne puisse l'ouvrir. D'accord ? À ce moment-là, ce n'était pas un livre physique. Non, c'était un livre spirituel. Le Seigneur a dit quoi dans Jean 6, 63 ? Tu peux le lire, s'il te plaît ? Mes paroles sont esprisées et vie. Donc, tu peux avoir la Bible entre tes mains et être complètement mort. Vous voyez ? Et quelqu'un peut ne pas avoir une Bible physique avec lui alors que dans son esprit, Dieu le remplit de sa parole. Dieu est esprit. Amen ? Voilà. Donc, il a vu les seaux, il a vu ensuite les sept trompettes, il a vu les sept coupes, il a vu tout ça. C'est vrai qu'il était troublé. Voilà. Vouloir à Dieu. Donc, on va donner le micro à Marie-Fleur, c'est ça ? Ok, Marie-Fleur, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai une question concernant Romain 1. Plus précisément, je veux lire le verset 26 à 27. C'est pourquoi Dieu les a livrés à leur affection en femmes, car même les femmes parmi eux ont changé l'usage naturel en celui qui est contre la nature et les hommes laissant de même l'usage naturel de la femme se sont embrasés dans leur convoitise les uns envers les autres comme étant homme avec homme des choses infâmes et recevant eux-mêmes la récompense de l'heure également qui leur était due. En fait, ma question concerne l'homosexualité, plus précisément, parce qu'en fait, on est aujourd'hui, enfin, en tout cas, c'est clair, dans la Bible, on sait que c'est Dieu qui a livré les gentils, en tout cas, quand on lit le passage de Romain 1, on voit que Paul parle aux chrétiens de Rome et les exhortent et là, c'est clair et net, c'est précisé. En fait, pour nous, les chrétiens, aujourd'hui, avec toutes les lois et toutes les choses qui sont faites, quelle est notre attitude en fait ? Aujourd'hui, je parle de l'homosexualité parce que ce matin, c'est personnellement ce qui m'avait beaucoup intriguée, ça concerne également la prostitution, ça concerne vraiment toutes ces lois qui sont mises en place pour considérer l'immoralité comme quelque chose de normal, la liberté de chaque individu. Maintenant, nous, chrétiens, quelle est notre attitude ? Par exemple, moi, il m'est arrivé de converser avec des chrétiens qui faisaient comprendre que, par exemple, au travail, s'ils se retrouvent avec un homme, une femme qui est dans l'homosexualité, ils ne se retrouveraient pas parler avec ou aller manger avec de peur, enfin, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, mais c'est comme si de peur à se retrouver contaminés ou quoi que ce soit. Maintenant, nous, aujourd'hui, en qualité d'enfants de Dieu qui devons réellement véhiculer le message de Christ. Quelle est notre attitude ? Surtout nous, la jeunesse. Aujourd'hui, les gens ne se cassent plus, un collègue peut être homosexuel, sans problème, va déballer son couple ou des choses vraiment infâmes. Quelle est notre attitude à nous, chrétiens, et surtout, la jeunesse ? OK. Alors, déjà, Paul, qu'est-ce que Paul dit ? Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 5, ce qu'on veut répondre toujours avec, bien sûr, la parole du Seigneur, parce qu'on se rappelle, rappelez-vous que nous sommes le peuple du livre, comme nos aînés, les Hébreux. Et voilà, 1 Corinthiens, chapitre 5, nous lisons à partir du verset 9. « Ne savez-vous pas que les injustes ne griteront pas le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas. » Ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les méchants, ni les ravisseurs, ni héritant le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Donc, nous apprenons déjà ici que parmi les chrétiens de Corinth, il y avait des ex-homosexuels, les lesbiennes, qui, bien sûr, ont abandonné cette vie. Il y avait des ivrognes qui ont abandonné cette vie. Donc, on n'est pas chrétien parce qu'on était bon. On est chrétien parce qu'on a été lavé, parce qu'on a été délivré par le Seigneur, on a été purifié, pardonné. Il ne faut jamais l'oublier. D'où l'on vient, parce qu'on a tendance, malheureusement, parfois à l'oublier. Une fois qu'on a été nettoyé, purifié, et on commence à regarder les autres comme des pestiférés, comme, n'est-ce pas, des personnes qui ne peuvent jamais être transformées. Et ça, c'est une grosse erreur. Donc, il faut beaucoup d'humilité. Et ensuite, Paul dit ce que vous étiez, mais vous avez été lavés. Donc, il leur rappelle ce qu'ils étaient. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Et ensuite, et ça, c'est 1 Corinthiens 6, pardon, verset 9. Donc, voilà. Donc, j'ai d'abord lu 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Ensuite, dans 1 Corinthiens 5, 9, il dit, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas vous mêler avec les fornicateurs, mais non d'une manière absolue avec les fornicateurs de ce monde ou avec les cupides ou les ravisseurs ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. » Voilà. Donc, Paul nous fait comprendre déjà qu'on ne peut pas, de manière absolue, de manière absolue, ne plus avoir de relation avec les gens de ce monde, les fornicateurs, les méchants, tout ça. C'est impossible. Bien sûr, on ne va pas se mettre à traîner, aller manger matin, midi, soir avec eux, ici et là, et devenir amis avec eux. Ce n'est pas ça. Mais on ne peut pas ne pas les croiser, à moins que l'on soit enfermé dans une maison comme une secte. Et voilà. Et ça, c'est un autre délire encore. Donc, parce qu'à l'école, vous allez rencontrer toutes sortes des personnes. Au travail, vous rencontrez toutes sortes des personnes. Quand vous faites vos courses au marché, partout, vous rencontrez des gens. Donc, vous croisez des gens. Et ça ne vous empêche pas, ça ne vous empêche pas, parce que vous êtes sous prétexte que vous êtes chrétien sanctifié. Ça ne doit pas vous empêcher de saluer les gens, de dire bonjour aux gens, d'être poli, d'être correct. D'accord ? Même au travail, d'être correct avec vos employeurs, avec vos collègues, tout ça, à l'école, tout ça, avec vos amis à l'école. Il faut être correct, surtout que nous sommes chrétiens. D'accord ? Apprendre à dire bonjour aux gens, être respectueux. Ensuite, Paul dit, or, maintenant, ce que je vous ai écrit, ce n'est pas de vous mêler, ce n'est pas de vous mêler, c'est de ne pas vous mêler, pardon, avec eux. C'est-à-dire que si quelqu'un qui se nomme frère, est fornicateur, ou cupide, ou idolâtre, ou méchant, médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Vous voyez ? Et Paul dit, par contre, quelqu'un qui se nomme frère, et qui est cupide, qui est voleur, qui est méchant, il ne faut même pas te mêler avec. Il ne faut même pas manger avec. Pourquoi ? Parce que la personne est censée avoir reçu l'éclairage, la connaissance, et malgré cela, elle continue dans le péché de manière volontaire, c'est une hypocrite. La personne joue un rôle, littéralement. Donc là, quand c'est comme ça, il ne faut pas traîner avec. Et 1 Corinthiens 15-33 nous dit qu'une mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Voilà. Donc, il faut faire très, très attention avec des faux frères, des fausses personnes qui se réclament, des personnes qui se réclament du Seigneur alors qu'elles ne les sont pas. Par contre, c'est aussi notre liberté, nous en tant que chrétiens, de dire aux gens du monde, voilà, nous croyons en Dieu, nous respectons vos vies, même si nous ne les approuvons pas, parce que nous croyons en Dieu, mais nous respectons vos choix, comme Dieu qui nous a tous créés, n'est-ce pas ? Respecte le choix des uns et des autres, tout en disant à chacun, voilà, à la fin, il y aura des conséquences, des jugements. Voilà. Et par contre, nous n'acceptons pas vos vies, mais ce n'est pas pour autant qu'on va leur jeter des pierres, les lapider, comment ça, leur faire la guerre ou les tuer. Ça, ce n'est pas ça. Donc, on est libre aussi de dire aux gens, voilà, nous n'acceptons pas cette vie que vous menez, mais vous êtes libre. Voilà. Donc, c'est aussi notre liberté. Donc, voilà. Mais par contre, de là à manquer du respect aux gens, il ne faut pas le faire. Voilà. D'accord. OK. Hervé. Bonsoir. C'est une question de la part de notre frère Joël. Et en fait, sa question, c'est apparemment, l'enfer n'est pas ouvert et les gens qui meurent, qui meurent, dorment tous, tous. Il faut attendre la fin, à la fin, le lac de feu seulement. Après la mort, que se passe-t-il ? On va en enfer ou au paradis ? Selon la Bible, personne n'est monté au ciel si ce n'est le fils de l'homme et que l'enfer, entre parenthèses, l'AGN, n'existe pas encore. Il n'y a personne dans l'enfer car ça sera ouvert qu'après le millenium. Donc toutes les personnes qui ont visité l'enfer sont des menteurs. En fait, c'est une doctrine qui se répand. C'est les païens. De toute façon, vous l'avez compris, Hervé et Joël. C'est une très bonne question, Joël, merci. Et malheureusement, comme je le disais, je ne cesse de le dire de plus en plus, Internet est devenu aujourd'hui, comment dire, à remplacer pour beaucoup des personnes la Bible. Et d'autres encore, Internet est devenu le karma leur Dieu au point où, au lieu d'aller devant le Seigneur pour poser les bonnes questions sur les uns et les autres, ils vont taper les noms des gens pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas en fonction de ce que les uns et les autres disent, en fonction des témoignages des hommes. Et ça, c'est grave. Et aujourd'hui, avec Internet, n'importe qui, avec son ordinateur chez lui, peut devenir un prophète international. N'importe qui. On voit des gens qui sont dans un pays, par exemple, bien précis, au lieu de prêcher les gens de ce pays, si c'est un pays anglophone, de prêcher les gens là-bas en anglais, ils ne prêchent qu'en français alors qu'ils sont dans un pays anglophone. Alors, Dieu les a envoyés là-bas pour les anglais ou pour les anglophones ? Vous voyez ? C'est la confusion totale. Ils n'ont pas la vision de la mission. Ils ne connaissent même pas la mission. Tout est mélangé. Si c'est pour les anglophones, soyez dans un pays anglophone. Alors, si c'est les Français, soyez dans un pays francophone et prêchez le français dans ce cas-là. Jésus n'a pas été prêché en arabe, les juifs. Il a prêché en arameïen parce qu'il parlait l'arameïen. L'évangile a été annoncé dans toutes les langues pour permettre aux gens d'accéder à la parole. Mais si toi, tu es en France, tu prêches en anglais, il y a un problème. Paul dit, avec les grecs, j'étais comme un grec pour gagner les grecs. Si tu es aux Etats-Unis, prêche en anglais. Si tu ne prêches qu'en français, c'est que tu as un problème. Soit tu es procédé, soit tu es tu. Voilà, qu'est-ce que tu es parti faire là-bas ? Viens en France. Voilà. Donc, les chrétiens doivent être délivrés. Il y a beaucoup de gens qui doivent... Les faux chrétiens, je veux dire, les vrais chrétiens sont déjà délivrés. Mais les faux, il faut qu'ils soient délivrés. Donc, il y a ça. Et comme je disais, Internet aujourd'hui, n'importe qui, un masturbateur peut devenir un prophète. Comme les églises sont mal, les églises sont détruites aujourd'hui, beaucoup d'églises, les fausses églises, les fausses. Alors, n'importe qui, un masturbateur qui dit qu'on peut se masturber, il devient prophète. Et beaucoup de gens le suivent. Pourquoi ? Parce que beaucoup de pasteurs ont échoué. Si ces pasteurs n'étaient pas cupides, n'étaient pas dans l'adultère, n'étaient pas sorciers, eh bien, il n'y aurait pas autant de prophètes de malheur sur Internet, même si la parole le dit, c'est vrai. Mais au moins, beaucoup de chrétiens ne le suivraient pas. Parce que quand ils vont dans les assemblées aujourd'hui, ils trouvent des charlots. Ils trouvent des gens qui ne font que demander l'argent matin, midi soir. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont suivre les faux prophètes sur Internet. Et c'est pour cela qu'il y a de telles doctrines des gens qui viennent et qui n'ont jamais été enseignés correctement et qui se permettent d'enseigner. C'est ça le problème qu'ils rencontrent aujourd'hui. Et ces gens ne sont même pas capables de venir sur place pour débattre. Ils fuient. C'est facile d'être derrière son ordinateur et de parler. Parce que tu ne confrontes personne, tu ne rencontres personne, personne ne te titille. Et c'est facile d'être prophète. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que la parole nous dit, chrétien ? Vous devez être enseigné. Vous ne devez plus être balotté comme ça et bousculé facilement par les choses. C'est quoi cette... Mais on est vraiment à la fin. Qu'est-ce que la parole nous dit ? Les gens disent que l'enfer n'est pas encore opérationnel, alors on ne peut pas le visiter. Le lac de feu n'est pas encore opérationnel, on ne peut pas le visiter. Alors moi, je veux vous dire que Jean a visité la Nouvelle-Jérusalem alors que cette ville n'est pas encore ouverte. Donc, on va y aller, on va y aller parce que le problème, c'est facile, comme je le dis, d'acheter un ordinateur, un Mac ou je ne sais pas quelle marque et de se connecter avec sa webcam et puis ça y est, on a une télé et puis on devient prophète. Un prophète qui ne fait pas de baptême, un prophète qui ne fait pas de délivrance, un prophète qui ne va jamais en mission et un prophète qui est assis sur son canapé matin, midi, soir et qui est en costard et cravate en plus de ça, il est en costume. Il ne peut même pas être en jogging et être en t-shirt simple pour vous montrer que c'est la confusion. Un prophète qui a dominé l'asile et qu'il était politicien, il est prophète. Voilà. C'est notre génération. C'est la confusion totale. Et comme il n'y a pas l'enseignement, ils ne sont pas enseignés, c'est des bébés, ce ne sont même pas des convertis et ils vont égarer beaucoup de gens. le problème, c'est ça. Maintenant, on explique, je pense qu'on va finir là. L'enfer et le lac de feu, c'est deux choses différentes. Même si le lac de feu, tout comme, comment dire, la Nouvelle Jérusalem ne sont pas encore opérationnels, même s'il n'est pas encore opérationnel, le lac de feu, mais il y a des gens qui l'ont, notamment Jean, à vue, des gens être jetés parce que c'est quoi la prophétie, c'est quoi la révélation ? La révélation, c'est quoi ? La prophétie, Dieu te montre les choses à venir. On va voir dans Apocalypse 4. Le problème, c'est l'enseignement et les gens, ils ne sont pas enseignés. Apocalypse 4, 1. Après ces choses, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui parlait avec moi me dit, monte ici, je te montrerai quoi ? Je te montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir. Donc, c'est ça la prophétie, c'est la révélation. Dieu te montre l'avenir. L'avenir, c'est quoi ? On sait tous ce que c'est l'avenir. C'est une réalité qui n'est pas encore présente. Un temps qui n'est pas encore présent. Mais Dieu te révèle cela. Dire qu'on ne peut pas visiter la loque de feu, l'enfer, parce que ce n'est pas encore ouvert, mais ça c'est être, excusez-moi du terme, vous pouvez me trouver dur, mais c'est être, parfois il y a des gens qui sont, il y en a qui sont ignorants, on est d'accord, mais d'autres, ils sont vraiment possédés. C'est de la mauvaise foi, c'est de la méchanceté, donc beaucoup de jalousie également, parce qu'ils n'ont jamais eu cette expérience-là, alors ils jalousent et ceux qui l'ont, voilà, c'est ça, parce qu'on n'a jamais goûté à cette chose-là, on dit, donc ça n'existait pas. Dieu révèle l'avenir aux gens et qu'est-ce que Jean a vu par rapport à l'avenir, nous allons voir. Apocalypse chapitre 21, le verset premier, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, est-ce que ça existe déjà ? Ce n'est pas encore opérationnel, non ? Jean les a vus et on va dire quoi ? Hein ? On peut acclamer la parole du Seigneur le frère, vraiment. Le problème uriche, mes frères, et c'est vous qui aimez la vérité, le problème de tout, c'est charlots, parce que pour moi, ce sont des charlots, pour moi, ce sont des chroniqueurs, ce sont des gens qui sont là pour amuser la galerie. C'est tout. Parce que nous voulons les voir sur le terrain, sur le terrain de la démonstration de la puissance de Dieu. Guérissez les sidéens ! Hein ? Où sont les témoignages des gens qui sont guéris ? par l'imposition de vos mains. Et vous, chrétiens, vous vous nourrissez seulement des histoires, vous aimez les news. Ce sont des gens qui travaillent comme la revue, la gala. C'est ça que vous aimez. C'est des galas spirituels. Voilà. Vous vous annuyez tellement que vous avez des gens qui vous amusent, qui vous font perdre votre temps inutilement. C'est ça, le problème. C'est ça, le problème. Parce qu'il y a des sidéens qu'il faut guérir, il y a des cancéreux qu'il faut guérir, il y a des gens qu'il faut sauver. On n'a pas le temps. N'est-ce pas ? Le monde va mal. Jésus revient. Et vous, vous passez le temps, excusez-moi du terme, mais il y a beaucoup de mes compatriotes africains qui aiment beaucoup la distraction. Ils s'ennuient en Europe ici, en Occident. Alors Satan leur a envoyé beaucoup de chroniqueurs, beaucoup de charlots qui les amusent matin, midi, soir. Voilà. Il y a quelques Européens aussi qui les suivent. C'est le monde à l'envers, complètement. Jean a vu la nouvelle terre et le nouveau ciel alors que ce n'est pas encore opérationnel. Il les a vus. Il a dit. Et je vis. Et ce n'est pas encore le cas. Il a vu cela 2000 ans avant. Donc il y a 2000 ans, pardon. Et ce n'est pas encore arrivé. Et il les a vus. Ensuite, qu'est-ce qu'il a vu d'autre ? Hein ? Il a dit car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Est-ce que ce n'est pas encore ? C'est déjà le cas ? Non, ce n'est pas encore le cas. Voilà. Et il a vu quoi encore ? N'est-ce pas ? Verset 2. Et moi, Jean, je benne le Seigneur pour la parole. Il dit, moi, Jean, donc pour préciser qu'il était là. Je vis la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. Attends, 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 attends. Une ville qui n'est pas encore habitée. Vous vous rendez compte ? Et Jean l'a vue. Et quelqu'un qui dit qu'il a visité l'enfer, vous allez dire que non, c'est faux ? Non, ce n'est pas normal, ce n'est pas encore opérationnel, tout ça. Non, le lac de feu n'est pas encore. Vous allez voir que Jean a vu le lac de feu. On va voir également. Après, c'est fin. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. Il n'est pas encore là, ce trône-là, le trône du jugement. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il a vu cela, mais ce n'est pas encore arrivé. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Dieu. Ce n'est pas encore arrivé. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les choses qui étaient écrites dans les livres, c'est-à-dire selon leurs œuvres. Et la mort rendit les morts qui étaient en elles. Et la mort est l'enfer. Voilà, attends, attends, attends. Et la mort est l'enfer. Donc, vous voyez bien que l'enfer, c'est autre chose. La mort et l'enfer rendirent les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Vous voyez ? C'est terrible, hein ? Jean a vu des morts être jetés dans les temps de feu qui n'est pas encore ouvert. Mais il a vu des gens être jetés là-dedans. Vous allez dire que Jean s'est trompé ? On a un appui biblique. qui peut, n'est-ce pas, appuyer les expériences que Dieu fait vivre à ses enfants parce qu'on ne peut pas attribuer toutes ces expériences-là à Satan. Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, tant pis. Ce n'est pas pour vous, papa, ce n'est pas à cause de vous que nous allons arrêter de servir le Seigneur. Continuez à faire, à travailler pour gala, gala spirituel, pour, voilà, avec vos paparazzi, tout ça. Donc, continuez, c'est bien. Vous voyez ? C'est terrible, frères et sœurs. Il faut que les gens soient enseignés correctement. Voilà. Si toi, tu dors la nuit, tu n'as pas de songe, de vision, c'est ton problème. Voilà. Pris, peut-être que Dieu va te ouvrir les yeux spirituels. Voilà. Ou encore, tu peux aller chez les témoins de Jéhovah. Là, il n'y a pas de vision. Voilà. Tu vas chez les Mormons. Pareil. Là, au moins, tu verras Joseph Smith. Alors, voilà, il n'y a pas de vision. Il n'y en a pas là-bas. Il n'y en a pas. Voilà. Que Dieu soit béni, en tout cas. Donc, on a vu que Jean a vu ces choses-là, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, et on voit également que dans Aporel, c'est 19, verset 20, et la parole nous dit qu'ils furent tous deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc, Jean a vu des gens être jetés là-dedans. Il était là, il voyait cette scène-là. Il voyait. Et ce n'est pas encore arrivé. Il a vu le futur. Il a vu la nouvelle Jérusalem. Il a vu, n'est-ce pas, la ville sainte. Il a vu, et regardez, il a vu des détails même par rapport à la ville sainte. Regardez. Dans Aporel, c'est 21. Regardez, mes amis, c'est fort ici. Il a vu les détails de la ville. Pour ceux qui ont encore de doute, oh non, mais qu'est-ce qu'ils racontent ces messieurs-là ? Il a vu les détails. Regardez, au verset, Aporel, c'est 21, à partir du verset 9. Verset 10, il dit, « Puis l'un de ces anges qui tenait les sept coupes pleines de sept fléaux, les derniers fléaux, s'approcha de moi et me parla en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande montagne et haute montagne. Sur une grande et haute montagne. Si vous n'avez jamais été transportés en esprit, il ne faut pas en vouloir ceux et celles qui sont transportés. Et il me montra la grande ville, la sainte Jérusalem qui descendait du ciel de près de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à une pierre précieuse. Là, il rentre dans les détails maintenant. Comme une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Et elle avait une grande et haute muraille avec douze portes et une porte et aux portes douze anges et des noms écrits sur elle qui sont les noms des douze tribus des fils d'Israël. À l'Orient, trois portes, au nord. Donc, il commence à détailler. Et le verset 14, « Et la muraille de la ville avait douze fondements. » Donc, regardez tous ces détails-là. Il a vu la ville sous toutes ses coutures. Pourtant, cette ville-là n'est pas encore ouverte, n'est pas encore opérationnelle. Alors, arrêtez de raconter des histoires. Arrêtez de mentir aux chrétiens. Arrêtez. Ne suivez plus ces gens-là, vous. Ils vous amènent à l'enfer. Ils vous entraînent à la boue. Ce sont des païens. Voilà. Ensuite, on a vu que l'enfer, va rendre les morts qui sont en lui et il va être jeté dans l'étang de feu. L'enfer n'est pas le lac de feu. L'enfer, n'est-ce pas, vient du mot « hadès ». Hadès, n'est-ce pas, est chez les Grecs le dieu du monde souterrain, le dieu du monde ou le dieu des enfers. C'est le dieu qui règne dans le monde des morts. Il règne sur ce monde-là. D'accord ? Et on l'appelait aussi, n'est-ce pas, Orcus, par les Romains, Orcus. Et on l'appelait aussi le dieu aux portes closes. Voilà pourquoi Yeshua disait les portes de l'enfer ou les portes de Hadès. Alors, Segon a traduit Hadès par ce jour de mort. Ce jour de mort. en fait, c'est Hadès ou Enfer. Donc, c'est un endroit provisoire où sont envoyés tous les croyants. Hadès, ce jour de mort, Enfer, un équivalent hébreu, son équivalent hébreu, c'est Sheol. D'accord ? Et le Sheol, c'est le jour des morts ou encore l'Enfer ou encore, n'est-ce pas, chez les Grecs, Hadès. Et avant la mort de Jésus-Christ, avant sa mort et sa résurrection, ce jour de mort, Hadès ou l'Enfer ou le Sheol, en hébreu, était un endroit divisé en deux parties. Une partie pour les pécheurs, une partie pour les croyants. On le voit dans l'histoire de Lazare et de l'homme riche dans Luc 16. Samuel, dans 1 Samuel 28, après sa mort, Samuel a dit, il a été ramené d'entre les morts, il a dit à Saül, « Demain, tu seras avec moi ici. » Samuel craignait Dieu, Saül ne craignait pas Dieu. Et Samuel lui a dit que tu seras avec moi ici avec tes fils. Et l'endroit où étaient les croyants en Enfer s'appelait, n'est-ce pas, le Saint d'Abraham. D'accord ? Il y avait un abîme qui séparait les deux endroits. Voilà, le Seigneur le dit. donc on voit bien que l'enfer ou le Sheol ou l'Hadès était un endroit provisoire. Voilà, provisoire. Et le lac de feu, c'est la demeure définitive de tous les impis. Ils seront jetés là-dedans après, n'est-ce pas ? Déjà, quand le Seigneur va revenir, il va jeter tous les boucs livrés dans le lac de feu et tous les impis après le jugement dernier seront jetés là-bas et également l'homme impie, le dragon, tout ça. Donc on voit bien que le lac de feu, le lac de feu, c'est la demeure définitive de l'enfer, de la mort, de Satan, de l'homme impie, de la bête, tout ça là, le faux prophète et de tous les impis. D'accord ? Tous les impis. Par contre, l'enfer est un lieu provisoire. Les écritures n'étaient pas, n'est-ce pas, la parole de Dieu n'était pas écrite en français. C'est pour cela que souvent, ça fait défaut quand les gens veulent enseigner tout en se basant seulement sur le français ou sur l'anglais alors que les scènes écritures étaient, comme vous le savez, à la base, c'était du grec, de l'hébreu et de l'araméen. Quand on va dans le grec ou en hébreu ou en araméen et là, on a les mots, les sens exacts, l'étymologie des mots. Vous voyez ? Donc, le terme utilisé pour parler du lac de feu n'est pas le même que celui utilisé pour parler de l'enfer ou du séjour des morts. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui s'improvisent docteurs sur Internet alors qu'ils n'ont jamais été enseignés ni par Dieu ni par les hommes et les femmes que le Seigneur a véritablement appelés. Donc, ils déblatèrent toutes sortes de niaiseries, de fausses doctrines entraînant des milliers de gens, n'est-ce pas, à la confusion, à la chute, dans les garéments. Et frères et sœurs, il faut vraiment veiller, les temps sont difficiles, compliqués. D'accord ? Donc, il nous faut, mes amis, la parole pure, la parole véritable. Il nous faut des enseignements. C'est pour cela. Chrétien, passer son temps avec des gens qui passent leur vie sur les uns et les autres, qui passent leur temps à épiller les gens. Si vous passez du temps avec ces gens-là, vous allez vous perdre. Vous devez passer du temps d'abord avec le Seigneur et ensuite avec les frères et sœurs qui passent leur temps dans la parole, dans l'enseignement biblique. On vous l'a dit la dernière fois. Comment savoir qu'une église ou un site internet qui se dit chrétien et un site qui se dit chrétien est de Dieu ? Eh bien, c'est simple. Si sur ce site-là, s'il y a plus des vidéos sur les chrétiens, sur les hommes que sur Dieu, ce site-là n'est pas de Dieu. Parce que tout site internet, toute église qui se réclame de Dieu doit avoir plus d'enseignements sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur le ciel que sur les critiques sur les hommes. Ce n'est plus Dieu qui est là-dedans, ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui règne, qui siège, c'est Satan carrément. Voilà. Parce que le Seigneur est clair. Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, je ne veux savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ se crucifier. C'est ça l'évangile. Il ne faut jamais oublier, mes amis, notre boussole. Il ne faut jamais perdre de vue Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui doit être au centre. C'est-à-dire, nous faisons des enseignements, nous faisons des réunions, nous faisons, mes amis, des émissions. Si on dénonce le mal, le péché, c'est bien, c'est biblique, mais nous devons plus élever, plus glorifier, plus apporter des enseignements qui révèlent Dieu aux hommes qu'à mener les chrétiens à s'attacher aux bêtises, à s'attacher aux histoires. Ça, c'est la distraction, c'est perdre. Vous savez, nous avons l'éternité devant nous. Vous n'avez pas à jouer avec votre éternité. Ne laissez personne vous amener à la distraction parce que le Seigneur est en train de revenir. Vous voyez, c'est grave. Passer son temps sur les niaiseries, sur les histoires, sur les histoires qui sont racontées à gauche, à droite, dans le monde, dans les assemblées, c'est perdre votre temps inutilement. Le temps est précieux. Le lendemain ne vous appartient pas. Rachetez le temps, Paul disait, car les jours sont mauvais. C'est ça, l'évangile. Donc, le Seigneur a dit, l'ange dans Apocalypse 19, 10, dit à Jean, le témoignage de Jésus Christ est l'esprit de la prophétie. Voilà le message. Donc, allez sur ce site internet, allez dans ces assemblées, commencez maintenant à comptabiliser. S'il y a 10 vidéos, vous devez chercher, si sur les 10 vidéos, il n'y a même pas plus de 7 vidéos qui glorifient Jésus Christ, qui enseignent sur Jésus Christ, sur le Père céleste, sur Dieu, sur le ciel, la Nouvelle Jérusalem. S'il n'y a pas plus de 7 vidéos qui glorifient Dieu, eh bien, c'est que Dieu n'est pas dans cette affaire-là. Comptabilisez, regardez toutes ces vidéos, comptez-les. si ce n'est pas l'enseignement qui est élevé, qui est proclamé, qui est mis au-devant, l'enseignement pour vous éclairer, c'est que Dieu n'est pas dans cette affaire-là. C'est pour cela. Il y en a qui parlent plus d'argent dans les assemblées que de Dieu, quittez ces assemblées. Il y a des sites qui parlent plus d'hommes, plus des hommes que de Dieu, quittez-les, c'est simple, c'est la distraction. Prenez vos enfants, fermez ces endroits, ces sites, allez voir ailleurs. Prenez vos bibles, méditez, priez. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Le Seigneur revient, mes amis, et l'enfer n'est pas l'arc de feu, l'arc de feu n'est pas l'enfer. La parole est claire là-dessus. Que Dieu soit béni. Et comme je vous l'ai dit en début de l'année, donc au début de l'année, le Seigneur est en train de revenir. On n'a pas le temps pour la distraction. Le Seigneur revient. Chrétien, n'oublions pas, ne l'oublions pas. Focalisons-nous, focalisez-vous sur notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant. Il revient. Chacun doit préparer ses enfants. Chaque femme doit se préparer. Chaque homme doit se préparer. Des familles doivent se préparer. La jeunesse doit se préparer également pour le retour du machin. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans le monde ? Regardez le terrorisme, comment il prend de l'ampleur. Regardez, mes amis, le conflit israélo-palestinien. Regardez les crises diverses qui frappent le monde, les guerres, les crises économiques. On doit vous préparer au vu de tout ce qui se passe. On doit vous préparer pour les grandes, mes amis, souffrances qui vont s'abattre sur le monde. Vous avez vu comment, mes amis, la crise est en train de frapper actuellement l'Asie. Voyez ? Donc, on est vraiment à la fin. Regardez le nombre de cas de maladies, de pathologies qui frappent les habitants du monde, de la terre. Vous ne voyez pas, mes amis, que le Seigneur est en train de nous alerter, de nous préparer, de nous inviter à nous préparer. Il est dit dans l'Apocalypse 19-7, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Soyons dans l'allégresse car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Nous sommes dans le temps de la préparation. On n'est pas dans le temps des cancans, des histoires, frères. Sortons de là. Sortons de là. Ce n'est pas ça, le message. Ce n'est pas ça, l'évangile. Et si les gens vous font la guerre, vous critiquent, chrétiens, ne vous arrêtez pas sur eux. Continuez votre marche. Continuez à vous focaliser comme Hébreu 12 le dit, à vous focaliser sur Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il revient. C'est ça, l'évangile. La parole a annoncé l'avenir des faux prophètes. C'est écrit. Il faut plus parler de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il est Dieu, qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est l'agneau, qu'il est le pain, qu'il est l'eau, tout ça. Il faut se focaliser sur lui que sur les uns et les autres, sur les églises. On n'a plus de temps pour cela. Fini, ça. C'est fini. Dieu m'a dit, va et libère mon peuple. C'est ça, le message qu'on a reçu. Donc, il faut avancer. La marche chrétienne n'est pas facile. Il faut aller de l'avant et, mes amis, continuez à soigner le chauffard, continuez à préparer vos enfants, pour le retour du machia, du maître, qui vient pour nous prendre et on sera avec lui pour l'éternité, mes amis, pour l'éternité. Rien ne doit vous troubler, rien ne doit vous perturber si vous êtes enfant de Dieu. Quelles que soient les épreuves, nous savons que notre Dieu est fidèle. nous vous donnez le rendez-vous ce lundi pour la dernière réunion de réveil ici à Bras de Fer. Au nom de Yeshua, je crois qu'il y a une mission ce week-end, ce samedi, Trésor à Lyon. C'est bien cela, une mission, Trésor n'est pas là. Vous avez une mission à Lyon, ce samedi ou dimanche, je ne sais plus. En tout cas, que le Seigneur se souvienne de chacun de vous à cause du temps. On va s'arrêter là parce qu'il n'y a plus de train après. Que Dieu vous garde en tout cas et merci pour l'amour que vous avez pour la parole, pour la vérité et que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié. Alors, je tenais à dire aux frères et sœurs, nous continuerons à danser pour le Seigneur et je danserai comme David a dansé. Donc, ce samedi, Trésor me dit. Et vous savez, il ne faut pas... Dieu est bon, donc Dieu est bon. J'aime danser et personne ne m'empêchera un trésor de danser. On danse chez nous, non ? On danse chez nous, non ? Tu peux donner le micro à un trésor, là ? Gloire à Dieu. On a fini presque, donc... Chez nous, on danse beaucoup. On danse beaucoup, on dansera beaucoup encore et ce n'est même pas une erreur de danser. Non, il ne faut même pas dire que c'est une erreur. C'est biblique, David, danser beaucoup. On va danser, danser, danser. Vous savez, les prophètes, les prophètes de... Quand Moïse a fait des miracles, les prophètes, les magiciens de Pharaon ont imité certains miracles. Donc, cela ne faisait pas de Moïse un faux prophète. Voilà. Donc, Satan imite, essaie d'imiter les choses que le Seigneur a fait, mais cela ne nous empêche pas de danser, de sauter, de nous mettre à genoux, de pleurer dans sa présence au nom de Yeshua. Et d'ailleurs, lundi prochain, si vous êtes connectés, je veux danser comme David au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous avez à faire en fou. Voilà. Que Dieu soit béni. Nous sommes fous de Yeshua. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir.